Alors on a le paracha de Massahed, tellement belle, on a vu des choses extraordinaires. On a posé une question au Gardas hier, j'avais la chance, l'honneur et la joie d'avoir le Gardas à côté de moi. C'est pas tous les jours, pas tous les jours. Et j'ai posé une question au Gardas. C'est peut-être dans la paracha, on parle, c'est pas beau, on parle des villes de refuge, enfin des villes d'échoanim, parce qu'il y a échoanim, les lévi'im, pardon, les lévi'im, n'ont pas de nakhala beret israël, n'ont pas de part d'héritage dans l'israël. Lama, lama, pourquoi mon sadique ? Parce qu'on n'est pas intelligent. Non, pas du tout. Qui hachèm ou nakhalatrem. Toi, ton nakhala, c'est akadash. On est les soldats de Dieu. Exactement. On ne sert que Dieu. Exactement. On ne s'en fout du matériel. Non, c'est quand ça ? Ton héritage, ton héritage, c'est akadash bohu. Donc il n'y a pas de, tu n'as pas de matière, tu n'as pas de terre, c'est Dieu lui-même. Ok. Maintenant, la Torah va donner un chidouche extraordinaire, ce qu'on appelle l'arémiklat. C'est quoi l'arémiklat ? Les villes de refuge. Qui peut me dire ici à quoi s'éveillent les villes de refuge ? Pour ceux qui avaient tué. Non, pas l'arémiklat. Qui avaient tué sans attention. Il y a fait. Une personne qui avait tué par inadvertance. Par exemple, il est en train de couper son bois. Elle a haché les parties. Et il a coupé la tête en deux du voisin. Chez Mishman. Le type, il y a une halakha dans la Torah. La Torah est le donnant. La Torah est le donnant. Il s'appelle le goeladam. C'est quoi le goeladam ? C'est que le proche-parent du défunt avait le droit de venger le sang de son proche. Et donc, pour ne pas que, entre guillemets, cette personne-là qui n'a tué pas une advertence, elle se fasse tuer. Alors, Hashem il a donné iriklat. Ces personnes-là, elles se réfugiaient dans les villes de refuge, d'où le nom, et restaient là-bas, on le verra, jusqu'à la mort du Kohen Gadon, donc de cette génération-là. Ok. Mais je veux revenir sur un point de la Torah, elle nous donne. Elle dit comme ça. Combien en tout il y avait de villes de refuge ? 6 plus 42. Voilà. 6 plus 42. Mais au départ, il y en a 6. En tout 48, mais il y en a 6, au départ. Et, lorsque il y a dans la Torah, les 6, «Ve a-rim achèrent-il nous, chez Haremikla, t'yéna l'akhèm. » « Et alors, chez Harim dit-nous, mais vers l'air d'être. » « Tu donneras trois villes de l'autre côté du Jourdain. » « Et chez Harim dit-nous, ben, est-ce qu'il y a l'Aremikla, t'yéna. » « Et trois villes, tu donneras, ben, est-il Israël. » « C'est clair ? Trois villes de côté du Jourdain, trois villes de refus vers Eretz Israël. » La dernière question se pose et que tout le monde pose. « C'est pas proportionnel. » « En Eretz Israël, t'as 9, je suis vatim et demi. » « D'accord ? » « Ah, oui. » « Donc, t'en donnes trois. » « Ok. » « Si maintenant, il y en a trois pour 9, je suis vatim et demi. » « Alors que, ben, écoute, là, à Eretz, de l'autre côté du Jourdain, où il y a deux et demi, simplement. » « Deux et demi, je vatim, simplement. » « Proportionnel, alors, t'en mets qu'une. » « Même pas, je vatim. » « Bon, disons une, maximum, une. » « Non, trois et trois, c'est pas proportionnel. » « Pourquoi est-ce qu'il y a exactement la même chose des villes de refuges à droite et à gauche, alors que là, il y a 10 millions de personnes, là-bas, il y a un million de personnes ? » « C'est pas proportionnel. » « Il faut les sortir de l'arrière. » « Les neuf, on ne peut pas les sortir, donc ils sont dans les trois. » « Hein ? » « Il faut les protéger, les joueurs, les joueurs, les Israël. » « Non, ils sont pas d'Israël. » « Il y a trois pour ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain. » « Les deux, je vais être éliminés là-bas, ils avaient trois mille pour eux. » « Et ceux qui étaient en l'arrière d'Israël, avec les neuf ennemis, ils ont trois mille pour eux. » « Si vous ne meurtiez pas, ils ne meurtraient pas, ils ne meurtraient pas. » « Non, encore une fois, ça se partageait en deux. » « Ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain, ils en ont trois. » « Ceux qui étaient en l'arrière d'Israël, il y en a trois. » « Il ne va pas aller là-bas, lui. » « Ceux qui étaient en l'arrière d'Israël étaient beaucoup plus meurtriers que nous. » « Ah oui, tu sais. » « C'est marqué. » « Où ? » « Je crois que c'est en l'arrière d'Israël. » « Non, 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 je ne sais pas. » « C'est marqué. » « Oui, oui. » « Il y a à fait, messieurs. » « Il y en a un qui qui dit. » « Rachid, il a la question. » « Là, ce n'est pas proportionnel. » « Il y a un problème. » « Regarde ce que dit Rachid. » « Il dit, « bien que en l'arrière d'Israël, il y avait combien ? » « Neuf mille pour eux. » « Et de l'autre côté, il n'y a que deux et demi. » « Ce n'est pas proportionnel. » « Il dit, « tu sais pourquoi ? » « Parce qu'à Gilad, le côté du Jourdain, il y avait beaucoup d'assassins. » « Beaucoup de rotsrim, beaucoup d'assassins. » « Fais comme, donc tu comprends. » « Imagine maintenant. » « Carlem. » « Il n'a plus d'or. » « Il n'a plus d'or. » « Comment ? » « Il n'a plus d'or. » « N'a plus d'or. » « N'a plus d'or. » « C'est mal traduit. » « Non, ce n'est pas traduit là. » « C'est Rachid. » « Je te dis ce qui est. » « N'a plus d'or. » « Oui. » « Déjà, Rachid, il t'a expliqué c'est quoi. » « C'est comme si maintenant, toi, tu avais sur les 10 millions d'habitants, d'accord, dans un endroit, tu as 1 million. » « Mais dans les 10 millions d'habitants, tu as 0,01 de délinquance. » « Et dans les 1 million, tu as 90% de délinquance. » « Ce n'est pas des délinquants, c'est des... » « Non, c'est une advergence. » « Alors ? » « Quel rapport ? » « Quel rapport ? » « Il n'a plus de délinquants en dehors d'Israël. » « Oui. » « Il n'a plus d'or. » « D'accord. » « Alors ? » « Quoi le rapport ? » « D'accord, c'est pas des délinquants. » « Non, je vais te donner un exemple. » « Ah, le terme. Quel terme ? » « Quel terme, Michaud ? » « La terre. » « Mais Rachid, il a répondu ce qu'il a répondu, Rachid. » « Et Rachid a dit des assassins. » « Mais ce n'est pas des assassins, ce n'est pas des roteries. » « C'est écrit dans l'Assez Talibérot. » « Lo... » « Tirzah. » « Le tirzah, on ne te dit pas d'aller faire attention. » « Ça fait partie aussi. » « Le tirzah, on parle d'un assassin. » « Le mec, il est venu. » « Il a mis son revolver. » « Il a mis le silencieux. » « Pouf ! » « Son métier, c'est de tuer. » « Là, c'est un roter. » « Là, le type, il l'a tué par inadvertance. » « Il n'est pas roter. » « Tu comprends ce que je veux dire par là ? » « Pourquoi Rachid ne lui a affiché rotzrim ? » « C'est la question. » « Ah... » « Il se rappelle, il y a le... » « Il se rappelle, il se rappelle. 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 » « Il se rappelle. » « Il a fait. » « Mais ça ne répond pas à rotzrim. » « Par exemple, c'est comme si quelqu'un roulait à 150. » « Est-ce que j'avais ça ? » « C'est une voiture. » « D'accord. » « C'est un assassin en puissance. » « D'accord. » « Mais bon, là, l'équipe, il est en train de faire ça. » « Sa pioche est tombée. » « Il n'est pas vérifié d'abord. » « C'est un truc qui arrive tous les 200 ans. » « Il doit vérifier avant de partir. » « Il est compliqué. » « Il est chaud, le gars. » « Il est chaud, le gars. » « Il est en avant. » « Il est en avant. » « Il est en avant. » « Alors, il se rappelle. » « On avait parlé de ce Yézot. » « On avait parlé de ce Yézot. » « En fait, le Rav Lesler, il nous parle. » « Pourquoi je parle de ça ? » « Parce qu'on est en pleine vacances. » « Il explique le Rav Lesler. » « Vous vous rappelez ? » « Avec Akan. » « On va en parler de Kan. » « Akan. » « Lorsque Yéoshua Binou, ils ont fait la conquête de Jéricho. » « Ça va être un Shabbat. » « Et HaKadosh Buhu va demander à Am Israël. » « Il va ordonner à Am Israël, Yéoshua, de dire à Am Israël de ne pas toucher au butin. » « Pourquoi ? » « Chérem. » « Chérem. » « Un anathème. » « Sur le butin. » « D'accord ? » « Et donc Am Israël va conquérir la ville de Jéricho. » « Et lorsqu'ils vont faire la guerre contre la ville de Haï, après, il y a 36 soldats d'Israël qui vont tomber en combat et qui vont mourir. » « Et ce n'était pas normal. Pourquoi ? » « Ce n'était pas Israël qui faisait la guerre. » « C'était Dieu. » « Invincible. » « Et Yéoshua, il va tirer ses vêtements, il va se mettre par terre, il va prendre le deuil, il va pleurer. » « Il y a un malheur qui va venir le voir et il va lui dire pourquoi ? » « Il a écrit Chata Israël. » « Il n'a pas dit qui ? » « Chata Israël. » « Israël a voté. » « Et l'histoire, on la connaît tous. » « Il a dit, mais d'accord, mais qui a voté d'Israël ? » « Il va faire un goral. » « Il va faire un tirage au sort. » « Et ça va sortir Jevet Yehuda. » « Et ça va sortir le fémini d'Otah. » « Et ça va sortir qui ? » « Hakan. » « Hakan, c'était son nom. » « Maintenant, il dit le Rav Desley. » « Pourquoi est-ce que le malach, parce qu'il dit à Yoshua Binoun qu'il y a eu ce problème-là ? » « Il y a un qui a volé. » « Qui s'est qui a volé ? » « Un ! » « Mais il vient et le malach, il dit Chata Israël. » « Israël a voté. » « Ce n'est pas Israël qui a voté. » « Il y a un parmi Israël. » « Un parmi des millions. » « Ce n'est pas un groupe. » « Ce n'est pas dix mille personnes. » « Un ! » « Et il vient et le malach, il dit Chata Israël. » « Ce n'est pas Chata Israël. » « Il dit, il y en a un d'Israël qui a voté. » « Ce n'est pas juste. » « Et il dit qu'il Grabe Desley. » « Il dit, pourquoi ? » « Imagine maintenant, tu as le plus grand des voyous. » « Le plus grand des voyous. » « On l'amène, on le prend, on le met à Oxford, à Harvard, dans la plus grande université américaine, anglaise. » « Du top, du top. » « Et le gars, il arrive là-bas pour l'éduquer. » « Il arrive là-bas pour faire le mariol. » « Et là-bas, les gars, c'est les futurs premiers ministres, les futurs PDG de grandes boîtes et tout. » « Il arrive faire le mariol. » « Après, un jour, deux jours, les personnes rigolent. » « Tout le monde est sérieux, tout le monde travaille. » « Qu'est-ce qu'il va continuer à faire ça ? » « Il n'y a pas la Havira qui lui permet de faire ça. » « Il n'y a pas de pétard. » « Rien ne lui permet de faire ça. » « Il n'y existe même pas. » « Par contre, si là-bas, maintenant, il commence à faire une blague et tout le monde rigole. » « C'est porte ouverte, t'as trouvé n'importe quoi. » « Il dit, c'est pareil, la Havira. » « Comment ? » « Comment c'est important de l'atmosphère ? » « Les gens qui... » « Il dit, si à Cannes, il a pu fauter à ce moment-là, si maintenant que tu es dans un endroit où il y a eu la Chamaïn, il y a la crainte du ciel. » « Qu'est-ce qu'il a dit à Abra ma Venou ? » « Mais pourquoi tu m'avais dit que c'était ta sœur ? » « Pourquoi tu m'avais dit que c'était ta femme ? » « Pourquoi tu m'avais dit que c'était ta sœur ? » « J'ai vu qu'il n'y avait pas l'atmosphère. » « Vu qu'il n'y a pas de crainte du ciel ici. » « On me demande qui c'est là, il me regarde, machin de ça. » « J'ai vu que c'était foutu. » « Si c'est ma sœur, c'est ma femme, ils vont me le tuer. » « Il y a une avira, il y a tout un contexte. » « Il a dit, lorsqu'il est venu le mari Chata Israël. » « Pourquoi ? » « Si à Cannes, il s'est permis de prendre du butin, donc de fauter, » « c'est qu'il y avait dans l'âme Israël un pétard, une porte ouverte à la faute. » « Eux, ils n'ont pas fauté. » « Avant, il y avait un esprit léger, une possibilité d'eux. » « Donc même eux qui ont créé cette avira, qui ont créé cette atmosphère, ils sont responsables d'eux. » « Je n'ai pas fait d'écart, mes amis, dit Rabdesler. » « Une personne, béhémète, il faut qu'elle ait en tête, tout le temps à l'esprit. » « Qu'en arrache pas, la force de l'influence. » « Des fois, on va dans un endroit, on se dit, bon, moi, ça ne va rien me faire. » « Je suis vacciné, ça y est, j'en ai vu d'autres. » « Ça ne va rien me faire. » « Même à fake news, d'accord ? » « Ça ne va rien me faire du tout. » « Moi, je suis vacciné, je suis machin. » « Habibi, tu vas dans une avira qui est sale. » « Comme j'ai expliqué plus d'une fois, tu rentres dans des égouts. » « Tu as fait juste 100 mètres dans les égouts de Paris. » « Tu n'as rien touché. » « Tu as mis des machins. » « Tu sors, tu pues. » « Mais j'ai rien touché. » « Elle m'a là, ça. » « Et de la même manière, tu vas maintenant dans la... » « Parfumerie. » « Parfumerie, elle a l'air. » « C'est fort. » « C'est fort. » « Tu n'as rien fait. » « Tu as juste traité 5 minutes que les gens essaient, machin. » « Tu sors, tu sens le parfum. » « Elle, il y a une avira qui va te coller à la peau. » « Il va te coller au corps. » « Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. » « Et comprendre. » « C'est pareil. » « La friture. » « La friture. » « C'est bon ? » « Tu n'as pas mangé. » « Je n'ai pas mangé. » « Je te promets que je n'ai pas mangé. » « Et donc, il te dit à Blesselef. » « On t'en mange. » « Et on t'en mange. » « La force de l'influence. » « On ne peut pas s'imaginer. » « Il y a Kadash pour qu'il a créé un monde. » « Le monde, tu dis, comme quoi il est géré. » « Comment Akash pour qu'il a créé le monde ? » « Je ne peux pas. » « Il n'y a rien dans ce monde-là qui ne connaît pas ces deux forces. » « Soit d'influence, soit d'être influencé. » « C'est comme ça. » « C'est le monde que Dieu a créé. » « Que tu le veuilles ou pas. » « Chata Israël. » « Si Israël, il a pu fauter. » « Si Akkad n'a pu fauter. » « C'est qu'Israël, ils ont permis la faute. » « Et il dit, en fait, c'est comme ça, tu peux comprendre ici. » « Oui ? » « Bien sûr, bien sûr. » « C'est normal que... » « Bien sûr. » « Chata Israël, exactement. » « Il y a fait meurtre. » « C'est pour ça ici qu'il dit Rachid. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Rotsrim. » « C'est quoi Rotsrim à Béigal ? » « Comment une personne assassine... » « Mais Kavana, comment les personnes peuvent arriver à tuer par inadvertance ? » « Pourquoi on s'est dit que Rachid dit... » « Parce qu'il y a beaucoup de Rotsrim, il faut beaucoup d'eux. » « Tellement que là-bas, le meurtre, c'est quelque chose de très... » « La vie humaine, c'est un dédain. » « La vie humaine, elle n'a pas de valeur. » « D'accord ? » « Il y a un meurtre tous les 40 secondes aux Etats-Unis et en Mexique, c'est tous les 12 secondes. » « Tous les 12 secondes au Mexique ou au Colombie. » « C'est que la vie humaine, elle n'a pas de valeur. » « Donc, puisque la vie humaine n'a pas de valeur, même les gens ne font pas attention, comme tu as très bien dit. » « Le gars, il n'a pas d'attention. » « Il ne fait pas attention à faire quelque chose. » « Il tire à l'arc, mais dans son jardin, il est fou. » « Là, il n'a pas voulu tuer. » « Il ne fait pas attention. » « Il y a une atmosphère de meurtre. » « Comme tu vas dans un endroit où en vacances, fais attention où tu vas. » « Il y a des endroits où tu vas au Cap-Dac, tu risques de terminer sans maillot de bain. » « Habibi, il y a une avira de nudisme. » « Il y a une avira de machin. » « Il y a des voleurs de maillots. » « Il y a une avira. » « Non, mais Bémet. » « Il sait de quoi je parle. » « Ah, jamais ? » « Tu devrais, tu verras. » « Tu as compris ou pas ? » « Tu ne veux pas dire, Rabbi, pourquoi je vous dis ça de sadique ? » « Tu ne veux pas dire. » « Regarde, moi je prends mes enfants, je vais à tel endroit et il ne m'arrivera rien. » « Tu vois ? » « Et mes enfants, il n'arrivera rien. » « Ça dit que c'est l'onachron. » « Si tu vas et que tu as dit ta destination des vacances dans un endroit qui n'est pas adapté, approprié à certaines choses, » « Tu vas dire, moi je ne vais jamais de la vie, ça ne va pas. » « C'est vrai que tu ne vas pas faire la... » « Mais sache qu'il y a quelque chose qui va te coller à la peau. » « Il y a une saleté qui va te coller à la peau. » « Et tes enfants aussi. » « Donc faire très attention au choix des vacances. » « Où tu vas, même d'ailleurs. » « Avec qui tu vas ? » « Non mais ça va, c'est bon. » « Eux ils sont comme ça, ils sont comme ça. » « Ça va, on arrive à. » « Habibi, jusqu'où tu peux aller, il y a une influence. » « Quand tu laisses très longtemps avec quelqu'un, on avait dit. » « Quand tu laisses très longtemps avec quelqu'un, même, tu prends ses mimiques. » « C'est bon ou c'est pas vrai ? » « Tu as ta façon de parler, ta façon d'être. » « C'est impressionnant. » « R, l'influence. » « Et dire à des slayers. » « Comment ça marche l'influence ? » « C'est comme on a une aura, n'est-ce pas ? » « On a une aura, on a cette aura. » « Pareil. » « Il y a des gens qui ont un corps n'âge pas beaucoup plus grand que d'autres. » « Tu as des gens qui ont une force d'influence beaucoup plus puissante que d'autres personnes. » « Et qui te dit que celui qui est en face de toi n'a pas plus d'influence sur toi que tu auras sur lui ? » « Tu as l'aura qu'on a la date. » « Parce que tu ne peux pas te connaître vraiment. » « Tu ne peux pas savoir qui est en face de toi. » « Donc, faire attention, mes amis. » « Se protéger. » « Regarde, qu'à des cas. » « Il y avait deux chevettes ennemis là-bas, neuf chevettes ennemis là-bas. » « Enfin, les trois. » « Lama. » « Que des rotsri. » « On n'a pas compris pourquoi rotsri. » « Si, tu as compris pourquoi. » « Il y avait tellement d'assassins et des assassins que la vira là-bas, du mer, c'est quelque chose de facile. » « Donc, même les gens, ils ne faisaient plus attention. » « Il y avait beaucoup de gens qui étaient tués par inadvertance. » « Parce qu'il y avait des rotsri. » « Alors, dans la vie, c'est pareil. » « Faire très, très, très attention de la avira. » « Des gens qu'on côtoie. » « La keila ou on va aussi. » « D'accord ? » « Toi, tu étais quelqu'un de pro, mais tu comptes 1 kg où il n'y a que du CO2, CO4, CO25. » « Toi, tu dis, moi, jamais je ne toucherai à ça. » « Mais à la fin, tu peux tomber dedans. » « Ou tomber dans autre chose. » « Hé, la vira, c'est très, très important. » « Très important. » « Il y avait plus de… » « Comment ? » « Pourquoi il y avait une voix influence là-bas, d'autre côté ? » « Pourquoi il y avait plus de rotsri ? » « C'est une bonne question. » « Non, je ne sais pas. » « Non, non, non. » « Non, non, mais il faudrait chercher. » « Mais en tout cas, non, je ne sais pas. » « Ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. » « Mais pour défendre ce que c'est d'un enfant. » « Bon, mais c'est parti d'Eretz Israël maintenant. » « Donc, tu vois, c'est quand même bizarre. » « C'est parti d'Eretz Israël. » « C'est fini. » « Enfin, du moins, moi, je lui ai donné, c'est fini. » « On l'a conquis, c'est fini. » « C'est parti d'Eretz Israël. » « Ah, c'est parti. » « Après, la conquête d'Eretz Israël, c'est parti d'Eretz Israël. » « Badaï. » « Voilà, mais c'est l'équipe. » « Continue. »